Bonjour à tous. Alors, dans un entretien avec le jazzman Ornette Coleman, Jacques Derrida avait expliqué, le concept même d'improvisation s'approche de la lecture, puisque ce que nous entendons par improvisation est la création de quelque chose de nouveau, mais néanmoins quelque chose qui n'exclut pas le cadre écrit qui le rend possible. Dans un cours donné en 1981 à l'université Paris VIII, Gilles Deleuze, lui, comparait l'importance du timing, c'est-à-dire dans un morceau de jazz, le moment où la trompette va rentrer dans l'improvisation, comparait l'importance du timing avec le concept grec du kairos, et le kairos, il le définit comme suit. Le kairos, c'est exactement le bon moment, ne pas rater le bon moment. Il y avait un dieu, il y avait une espèce de puissance divine du kairos chez les grecs, l'occasion favorable, l'opportunité. On a donc deux regards sur l'improvisation, c'est-à-dire l'improvisation basée sur un cadre prédéfini et l'improvisation comme acte libérateur quasi-divin. Westworld, vous l'aurez remarqué, est une série très musicale, on a le score omniprésent de Ramin Djawadi, on a des reprises orchestrales de morceaux pop, donc on a Baiting Back des Rolling Stones, on a deux morceaux de Radiohead, et enfin, on a ces pianos automatiques, qu'on va voir à plusieurs reprises, dans le saloon où exerce Naev, on va voir Ford en jouer, avant qu'il rejoigne le noir noir, et on le voit dans le générique. Et dans le générique, on a un plan qui l'associe définitivement aux hôtes, on va voir le piano en premier plan, et un autre en construction derrière. C'est une situation qu'on refait dans le dialogue de la série, quand Ford dit le piano ne tire pas sur le pémis, c'est gratuitement pas la musique. Donc, hôtes et pianos sont joués. Et qu'est-ce qu'un piano programmé pour reprendre un morceau à la note près pourrait bien avoir à nous dire sur la notion d'improisation ? Certains choisissent de voir la laideur de ce monde, sa confusion. Je choisis d'en voir la beauté, de croire qu'il existe un or dans notre existence, un but. Dès cette réplique prononcée dans sa première minute, pour espoir, on aura eu de cesse de diviser son univers, que ce soit entre host et guest, ou entre chapeau blanc et chapeau noir. C'est une série qui aura aussi foncièrement divisé son public. Si des critiques ont pu la qualifier de série assez brillante, d'autres, au contraire, l'ont plus prosaïquement traité de bullshit. Alors, j'en ai un petit florilège des critiques les plus négatifs que j'ai pu trouver. On voit que c'est quand même assez agressif. Wealthworld est une belle merde. Et en fait, si on va voir ses articles et ses commentaires de spectateurs les plus négatifs, on peut trouver deux défauts que j'ai appelé des défauts clés, ceux qui reviennent le plus souvent. Le premier, c'est en rapport avec les twists, donc les rebondissements de la série. Par exemple, le fait que William soit dans l'endroit, que Bernard soit un autre. Les twists de la série ont été vus comme trop prévisibles. C'est-à-dire que les scénaristes auraient sous-estimé la communauté internet qui a anticipé chaque retournement. Et le deuxième défaut, ce serait que la série serait trop froide sur le point émotionnel, parce que la plupart des héros sont des êtres dont le comportement est scripté. Donc, on ne peut pas vraiment s'attacher à eux parce qu'on sait qu'ils ne décident pas de ce qu'ils font de toute façon. Leurs décisions ne sont pas les leurs. Alors, pour vous faire partager ma backstory que Mawisworn, je dois avouer que moi aussi, j'ai émis ces critiques après avoir vu la série « A poil le grand » la première fois. Et c'est seulement en la revoyant que je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose là-dessous, et c'est peut-être totalement volontaire. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retracer l'itinéraire qui m'a fait passer de chapeau noir à chapeau blanc, c'est-à-dire que si les spectateurs ont choisi de voir la confusion de Westform, on va essayer d'en voir l'ordre et le but pour reprendre les termes de Dolores. Et mon hypothèse est si ce qui a été considéré comme des défauts par des spectateurs étaient en fait des éléments en parfaite adéquation avec les propositions thématiques de la série. Alors, on va commencer par le premier point, c'est-à-dire la prévisibilité des astuces narratifs de Westform. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Alexander McCandrick ici. Donc, c'est un grand réalisateur britannique qui a fait des films en Angleterre, mais aussi à Hollywood. Il a fait notamment un film qui s'appelle Sweet Smell of Success. C'est vraiment un très grand film à voir. Et en fait, au moment, il n'avait plus de travail. Donc, il est devenu enseignant. Il est enseigné de cinéma, notamment à James Mangold, réalisateur de 3h10 pour l'humain, Walk the Line et récemment Logan, par exemple. Et en fait, ces cours ont été compilés dans un ouvrage qui est vraiment passionnant pour ceux qui s'intéressent au cinéma. Et donc, dans cet ouvrage, il a intitulé un chapitre « Qu'est-ce qu'une histoire ? » et il avance une hypothèse pour expliquer notre besoin de fiction. Donc, je vous lis. Les psychothérapeutes nous disent qu'un personnage dans un rêve ne devrait pas toujours être perçu comme une personne de la même façon que l'esprit éveillé qu'en soient les individus. Les personnages des rêves sont souvent des personnifications d'un aspect de la psyché du rêveur. Cela pourrait être un indice quant à la raison psychologique de toute histoire. Une histoire avec des personnages fictifs utilise peut-être ses fruits de l'imagination ou de l'inconscient pour acter une pensée abstraite, une idée ou un thème. Un mythe, nous dit-on, est l'équivalent verbal d'un rite et sert le même besoin archaïque, aider l'esprit primitif à appréhender un mystère. Les histoires, même dans le contexte contemporain du divertissement de masse, seront considérées comme réussies si elles remplissent ce besoin et les spectateurs n'en ont même pas besoin d'en avoir conscience. Alors Westworld, c'est une série qui nous aura clairement montré, notamment en répétant les termes « backstory writer », qu'elles ne traitaient pas seulement d'intelligence artificielle, mais aussi tout simplement de fiction. On demande souvent à Dolores, « As-tu déjà remis en question la nature de ta réalité ? » En fait, Westworld semble nous demander, « As-tu déjà remis en question la nature de tes rapports aux personnages de fiction ? » En effet, le spectateur aura vu dans la série les invités perdre leur humanité en traitant les autres comme des objets, alors que pourtant, comme le dit Félix à Maëve, nous sommes identiques de nos jours. En fait, Westworld nous demande qu'on fasse un effort. Si quelqu'un comme Félix peut comprendre qu'un être manufacturé comme Maëve, manufacturé pour le plaisir de ses semblables, est aussi réel que lui, est-ce que nous, on peut accepter que des personnages de fiction, créés pour nous divertir, soient finalement aussi réels que nous ? En fait, dans le contexte de Westworld, la vision de la fiction qu'expose McHenry, apparaît comme de l'exploitation pure et simple, puisqu'elle correspond en fait à la philosophie de l'horrible Logan quand il va dire à William, « Ce parc est la réponse à la question que tu te poses, qui es-tu vraiment ? » Attendre de cette série qu'elle donne la réponse à cette question, considérer ces personnages comme des extensions d'autres psychés et non comme des individus à part entière, c'est se rendre coupable de la même réification que commettent les invités envers les autres. En fait, c'est être un chapeau noir. McHenry présente la fiction comme un procédé permettant de mieux appréhender le mystère de l'existence. C'est la fiction comme un procédé initiatique. C'est quelque chose qui va faire écho pour le spectateur de Westworld au labyrinthe d'Arnold. Mais comme on l'apprend dans le dernier épisode de la saison, le labyrinthe n'a jamais été conçu pour les invités, mais pour les autres. Et en anglais, pour décrire les tours et détours d'un labyrinthe, on utilisera l'expression « twists and turns ». Autrement dit, la narration tortueuse de Westworld, ces twists, son labyrinthe, n'était pas là pour nous, spectateurs, mais pour les personnages. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste encore dans le dernier épisode, quand Dolores va voir Teddy et lui dit, autrement, dans la série qui s'appelle Westworld, on va voir les personnages qui disent « this is our world ». On vit vraiment. Cette série appartient à ces personnages. Il a été reproché aussi aux twists de Westworld de manquer d'originalité. Alors, c'est vrai par exemple que l'épisode G.E.ON de la saison 5 de Lost reposait déjà sur un rebondissement basé sur une double temporalité. De la même façon, les spectateurs qui auront vu Dollhouse de Joss Whedon n'auront pas vraiment été surpris de la révélation que Bernard était un hôte. Mais Westworld nous avait prévenu dès le début que son but n'était pas forcément l'originalité. De la même manière que les pianos du Saloon vont reprendre les morceaux pop du 20ème siècle, la série va rejouir l'étude des grandes séries des années 2000. Après tout, compte tenu de son statut de remake, Westworld est elle-même une reprise. Le corpus intertextuel formé par ces références va représenter, si on suit la pyramide d'Arnold, donc je vous rappelle, mémoire, improvisation, intérêt personnel et esprit bicaméral, ce corpus va former la mémoire de la série et s'appuyer pour accéder à l'improvisation. De la même façon que c'est le but du labyrinthe qui est important et pas sa forme, puisqu'on l'apprendra après, sa forme physique c'est juste un jouet pour enfants, la forme prise par les twists n'apporte pas, ce qui compte c'est leur effet. Arnold était animé par le désir de libérer ses créations et comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est un but qui n'a pas forcément passionné tous les spectateurs parce qu'ils ont éprouvé un manque d'empathie pour les personnages des hôtes. Et ça en raison de leur nature de personnages programmés, personnages scriptés. C'est une raison que je trouve compréhensible mais un peu paradoxale. C'est en partie ce qui va transformer William en l'aumant noir par exemple. Ce qu'il ne supporte pas c'est de réaliser l'artificialité de Dolores, le fait que Dolores ne se souvienne pas de lui mais surtout, le dernier moment qui mène à sa transformation en l'aumant noir c'est quand il se rend compte que la scène de leur rencontre, donc ce moment où elle laisse tomber la boîte de conserve et que c'est lui qui la ramasse, cette scène-là en fait a été vécue par des dizaines de personnes et sera sûrement vécue par des centaines d'autres. Alors moi ça me fait un peu penser à ces personnes qui vont être fans d'un groupe de musique indépendant et quand le groupe va percer, vont complètement le renier. Ça peut être un peu dur effectivement de se rendre compte que la relation très intime, très singulière qu'on a avec quelque chose qu'on aime est en fait commune à beaucoup d'autres. Si certains vont y voir une forme un peu salutaire d'une communion entre un connu, d'autres le vivront comme une trahison. Alors, dans sa précédente série Person of Interest, Jonathan Nolan avait déjà souligné l'importance des flashbacks. Au fur et à mesure de la série, on découvrait un peu comme dans Lost les différents passés des protagonistes à travers des événements traumatiques. Et dans le dernier épisode, la machine préparant des héros pour prédire des attentats expliquait son propre fonctionnement et disait donc « Vous m'avez construit pour prédire les actes des gens, mais pour les prédire, il faut les comprendre et cela s'est avéré être très difficile. J'ai commencé par diviser leur vie un moment en cherchant les connexions, ce qui explique qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait. » Donc on nous dit « Pour comprendre quelqu'un, il faut trouver les connexions entre ce qui lui est arrivé et ce que cette personne a fait. » Jonathan Nolan mettait à nu le procédé narratif de sa série et nous disait « J'ai fait des flashbacks pour que vous compreniez mes personnages. » Il était donc bien conscient de l'importance qu'a le passé d'un personnage pour l'identification du spectateur. On peut se demander donc pourquoi il a fait une série dans laquelle on peut douter en permanence du passé de ces personnages. Donc l'identification pourrait du coup devenir assez difficile. En fait, je pense que Nolan cherche à me rappeler une vérité toute simple. Les flashbacks dans une fiction sont toujours artificiels, parce qu'ils sont toujours écrits, programmés par le scénariste. Un personnage n'a pas de volonté propre et suit le désir de son auteur. Et il est étonnant que cette situation ne nous gêne que quand elle est affirmée comme vraie également dans la diéjazie. toujours à un hôte, à la merci d'un Ford, ou alors même tiers d'un Lees-Size-Mort. C'est ce que la série Charles a souligné. La clé de la prise de conscience des autres repose d'ailleurs sur une volonté, un refus de se laisser dicter ce qu'on lui va se souvenir. Félix dit à Maëve, « They can make you forget » ou « I guess not you ». Et c'est cet état de fait, cette subordination des autres, qui va préoccuper Oswald. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont lu la bibliothèque de Babel de Borges ? De toute façon, je vais la résumer. Alors, c'est une nouvelle de Borges. Et dans celle-ci, l'écrivain décrit un monde constitué d'une gigantesque bibliothèque. En fait, dans cette bibliothèque, il y a des livres et qui semblent d'abord être constitués d'un charabie incompréhensible. On ne comprend absolument pas ce qui est écrit. Les gens qui habitent dedans cherchent à comprendre à quoi sert ce lieu. Et en fait, le narrateur nous révèle qu'un bibliothèque a fini par comprendre à quoi servait la bibliothèque. Et je vous lis. « Tous les livres, quels que divers qu'ils soient, comportent des éléments égaux. L'espace, le point, la virgule, les 22 lettres de l'alphabet. Il fait également, le bibliothécaire, également état d'un fait que tous les voyageurs ont confirmé, de livres identiques, de ces prémices incontroversables. Il est dit que la bibliothèque est totale et que ses étagères consignent toutes les combinaisons possibles devant les quelques symboles orthographiques. C'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Donc la bibliothèque contient tous les livres qui ont été écrits et tous les livres qui seront écrits. C'est-à-dire tout ce qu'on ne pourra jamais écrire. Et c'est un concept qui n'a pas manqué récemment d'inspirer un programmeur qui s'appelle Jonathan Basile. Et Basile a créé un algorithme fonctionnant sur le même principe que la bibliothèque de Borges. C'est-à-dire qu'il va générer toutes les combinaisons possibles d'environ 3200 caractères. On peut y accéder à travers un site qui va être divisé comme dans la nouvelle, c'est-à-dire en hexagone, hexagone séparé en mur, mur rempli d'étagères. Et sur les étagères, on a un certain nombre de livres avec un maximum de 410 pages. Comme dans la nouvelle, on peut donc y trouver n'importe quel extrait de n'importe quelle oeuvre littéraire. Par exemple, le début de la tempête de Shakespeare se trouve à la douzième page ou dix-huitième volume de la troisième étagère du troisième mur d'un hexagone au nom imprononçable puisqu'il est formé, alléaformé en une suite de caractères. Vous voyez, le nom de l'hexagone, c'est ça. Si vous voulez le recopier. Mais le potentiel du site est beaucoup plus vaste. Par exemple, « Virtuellement, les circonstances de la mort de chacune des personnes présentes ici aujourd'hui sont déjà inscrites. C'est juste qu'on ne sait pas où les trouver. Surtout, tout ce que chacun d'entre nous ne pourra jamais penser, dire, écrire et être inscrit. » Et cette dernière phrase que je viens de prononcer se trouve à la 78ème page du 25ème volume de la troisième étagère du quatrième mur dans les hexagones. L'expérience de ce site va rappeler aux spectateurs de Westworld l'une des scènes les plus puissantes de la série, c'est celle où Maëv voit son propre allegorie sur la tablette de Félix anticipant chacune de ses réponses. Par voir en Westworld la réponse à la question « Qui sommes nous ? » il semble qu'un début de réponse apparaisse assez clairement. Quand Félix affirme à Maëv qu'il est humain, Maëv lui répond « Comment peux-tu en être sûr ? » Est-ce qu'on a déjà remis en question la nature de notre réalité ? Comment être sûr qu'on n'est pas un personnage de fiction et si depuis le début on était ni pianiste, ni l'auditeur mais bien le piano ? Tout comme Maëv vient de le montrer, un algorithme a déjà virtuellement anticipé nos pensées. Nous sommes dans un sens stricté. C'est ce que dit Ford à Bernard. Chaque hôte a besoin d'une backstory, l'identité est une sorte de fiction, pour les autres comme pour les humains. Notre existence a pour base des facteurs très définis sur notre volonté, ça va être notre sexe, notre nationalité, notre classe sociale, nos limitations physiques ou les décisions politiques que l'on nous impose. De la même façon, il existe toujours des narratives auxquelles on est censé se conformer. Par exemple, les rôles de genre ou un parcours social type, c'est-à-dire faire des études, trouver un emploi, se marier, acheter une maison, avoir des enfants. Comme les autres, nous n'avons qu'une petite marge de manœuvre, mais une infime capacité à employer. Et pour le reste, on suit le script. C'est en substance ce que Ford explique à Bernard quand celui-ci lui demande quelle est la différence entre ma souffrance et la vôtre, entre vous et moi. C'est précisément cette question qui obsédait Arnold, le faisait sentir coupable et qui leur a rendu fou. Les humains s'imaginent qu'il y a quelque chose de spécial dans notre façon de voir le monde et pourtant, nous vivons dans des boucles aussi étroites et fermées que celles des autres. Nous remettons rarement en question nos propres choix, le plus souvent à la vie qu'on nous dise quoi faire. Et cette prise de conscience qu'on pourra jouer à Sord fait écho à l'expérience de William. Il aura finalement sa réponse à la question posée par Logan, seulement ce n'est pas du tout celle qu'il espérait. Lui qui se fantasmait un chevalier servant au chapeau blanc se révélera finalement être un horrible monstre dominateur complètement immoral. Ce qui semble encore une fois être sous-entendu, en tout cas pour moi, c'est si on s'obstine à voir Westward à travers le prisme de notre propre personne, on risque d'être déçu. Donc ce qui a pu passer pour un défaut aux yeux de certains spectateurs était simplement le reflet d'un miroir que la série nous tendait ou pour les plus réfractaires, c'était une certaine vision des sociétés humaines. La story, on ne décide pas de ses flashbacks, on ne décide pas du script que l'on doit suivre. Ce qu'on peut décider, c'est ce qu'on fait à partir de cette base. Et ce que Westward semble demander à son spectateur, c'est qu'il accepte de voir dans les personnages de fiction ses semblables, c'est-à-dire des gens qui sont victimes comme lui d'un certain nombre de détermination, et qu'à partir de ce changement de perspective, il fasse évoluer son rapport à la fiction. C'est donc un passage du chapeau noir au chapeau blanc qui nous est demandé, ou même un passage de William à Félix, deux personnages qui, pour moi, sont incarnés de niveau de lecture proposés à travers leur rapport aux autres. William, ça va être la fiction pour moi, qu'est-ce que la fiction peut m'apporter, alors que Félix, ça va être la fiction pour les personnages qu'il adopte. C'est en cela que le moment majeur de cette première saison, c'est peut-être celui où Maëve décide de quitter le train pour rejoindre sa fille. Moi, je vais dire le contraire de ce qu'on disait ce matin. D'abord parce que, en fait, en faisant ça, Maëve nous montre que même si sa relation avec sa fille était scriptée et artificielle, elle existe pour elle. Alors, pour ceux qui ont vu Buffy, je vais quand même replacer, il y a un moment dans la saison 5, en fait, où, d'un coup, Buffy a une sœur, alors qu'elle n'avait pas de sœur. Et tout le monde fait comme si c'était normal, sauf le spectateur qui se dit pourquoi il y a un nouveau personnage qui arrive comme ça. Et il est plus tard révélé qu'en fait, cette sœur, c'était un maître artificiel créé pour protéger un espèce d'artefact, et que du coup, on a créé des faux souvenirs à Buffy et à son entourage. Sauf que Buffy l'apprenant finit par dire à la dôme, écoute, si tout me dit que tu es réel, alors tu es réel. Si tout nous dit que les personnages de fiction sont réels, alors ils sont réels. Et Westcombe veut l'affirmer ainsi, les personnages sont vrais. Ils suivent un script, mais c'est aussi notre cas à nos spectateurs de la série. On comprend mieux alors pourquoi le labyrinthe leur a destiné, et pas à nous. La série croit vraiment que ces personnages doivent se libérer tout comme Ford et Arnold veulent libérer leur création. Et cette libération va passer par l'improvisation. L'improvisation, c'est donc ce moment où Maëlle décide de descendre du train, allant ainsi contre son script. Comme on l'a vu ce matin, elle devait en fait normalement, si elle suivait le script de Ford, aller à la mainland, on ne sait pas encore ce que c'est, mais elle décide de ne pas le faire. Et ce moment de prise de contrôle est surligné par une des rares utilisations de caméras portées dans la saison, suggérant effectivement qu'on sort des rails du récit. C'est là où elle atteint enfin la conscience selon la pyramide d'Arnold, puisqu'elle va utiliser sa mémoire, le souvenir de sa fille, improviser pour son intérêt personnel et devient donc sa propre voix bicamérale, c'est-à-dire que ses décisions ne sont plus dictées par un script, mais par elle-même. Donc au début de cette intervention, j'évoquais deux perspectives sur l'improvisation. L'improvisation comme création basée sur un cadre prédéfini et l'improvisation comme acte quasi-divin. Ces deux perspectives, on va les trouver réunis dans le raga indien. Les ragas, c'est des morceaux des improvisations des musiciens indiens qui vont se baser sur une suite mélodique prédéterminée de moins cinq notes et ensuite donc les musiciens improvisés sur cette base. Et en fait, pour certains hindous, le raga c'est une voix menant un moksha. à la fin du cycle des réincarnations. C'est le but du bouddhisme, c'est d'arriver à la fin du cycle des réincarnations. Et Westworld, comme je l'ai dit, est une œuvre très musicale. Et en fait, la forme musicale qui va le mieux lui correspondre, c'est le raga. Westworld est partie d'une base prédéfinie, un film des années 70, des rebondissements empruntés à d'autres séries, des archétypes. Et à partir de cette base, elle a constitué son récit de libération. La première saison de Westworld n'était pas parfaite, c'est sûr, il y a eu des défauts. Mais comme l'explique Ford, l'évolution a forgé la totalité de la vie consciente sur cette planète à l'aide d'un seul outil, l'erreur. En ce sens, les défauts abordés ici apparaissent moins comme des défauts que comme des outils prolongeant dans la forme même de la fiction ses préoccupations thématiques. Westworld est une erreur, oui, mais une erreur qui cherche à faire évoluer notre rapport à la fiction. Ou plutôt, Westworld est un bug. Tout se déroulera comme prévu, annonce Dolores avant d'écraser la mouche qu'on a vu à plusieurs reprises dans le premier épisode, créant ainsi un lien entre cet insecte et sa foi en un but, dans l'existence d'un but à son univers. Est-ce qu'il y a un manque peut-être dans cette pauvre mouche ? Johnny Nolan joue ici, bien sûr, sur la polysémie du mot bug, qui va désigner à la fois un insecte et ce que nous, en français, on va appeler un bug informatique. Westworld, il n'est pas informatique, il est narratif. Le bug de Westworld, c'est la série sans spectateur. Une série qui fait dérailler la machine, les rails du récit pour en libérer les passagers. Ce projet, il est résumé par cette image du générique, c'est-à-dire ses mains laissant un piano se jouer tout seul. Tout comme Arnold voulait que Dolores détruire Westworld, on croirait presque que les scénaristes cherchent à détruire leur série. Et en fait, dans un monde conceptuellement parfait, Westworld n'aurait pas eu de seconde saison. La délivrance des autres ne serait totale que si nous n'en disions pas témoins. Une autre fiction avec Ed Harris, qu'on a parlé déjà ce matin, The Truman Show, avait laissé son héros se libérer et avait fait de l'idée que le spectateur n'assiste pas à cette libération, une condition sine qua non à sa réalisation. Donc on l'a dit, un raga est un chemin pour mettre fin au cycle des renaissances. donc pour le spectateur de Westworld, le cycle des renaissances a fait réco aux multiples réveils des autres. Il semble que la série nous suggère que c'est en arrêtant de la regarder, en laissant improviser eux-mêmes leur destinée aux autres, que nous les libérons. quand le spectateur accepte que les personnages ne sont pas là pour l'aider à découvrir qui il est vraiment, on attend de lui qu'il soit comme Félix, c'est-à-dire comme le dit Maëv, un très mauvais humain, qu'on laisse les personnages aller au script. Il faudrait non seulement que le piano soit sans pianiste, mais également sans auditeur, qu'on lui laisse trouver sa mélodie loin de nos yeux et loin de nos oreilles. Ou comme l'a dit plus simplement Maëv, time to write my own fucking story. Merci. Merci beaucoup, Léa, pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des réactions des demandeurs, des questions ? Des remarques ? Oui ? Merci, Léa. Je voulais revenir sur l'utilisateur de la musique populaire. Oui ? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du choix de ces morceaux-là ? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. 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 Oui. Peut-être que j'ai un camion en tout cas. Je me suis en tant que Z. Et puis... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Ben, ça je l'aurais, je ne l'ai pas vraiment analysé ça personnellement. Je ne sais pas si quelqu'un a le signe. Mais oui, je ne sais pas. Donc... Oui ? Est-ce qu'on peut faire ? Ah, il me dit qu'ils ont trouvé un article dans l'Union ? Ah, je l'ai pas lu, ouais. C'est Exit Music, c'est ça ? Il y en a une troisième, je crois, c'est Motion Picture Soundtrack, c'est quand Maev arrive, Frélix l'a fait monter, puis elle voit tous les autres, enfin le processus pour fabriquer les autres. Et ça c'est un morceau qui est sur Kitpa, je crois, donc qui est repris aussi dans la morceau de restaurant. Je crois, aujourd'hui, sur le maître qui y avait des articles à la sortie d'une simple vidéo qui se ressent, je sais plus si c'est un morceau ou une entente. Et à chaque fois, il s'est rémunéré, il s'est rémunéré, il s'est rémunéré, il s'est rémunéré. J'ai pas de question, 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 j'ai pas de question en fait, mais dans la bibliothèque des banches, vous avez dit que tous les livres existaient déjà, que tous les livres écrits, enfin, tous les livres écrits et à écrits, vous avez fait un passage de la bibliothèque, vous avez dit que toutes nos vies, finalement... Mais c'est ce qu'il dit aussi dans la nouvelle. C'est ce qu'il dit, mais quand j'ai pas de question, 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 j'ai pas de question. Mais est-ce que l'idée, c'est pas surtout que toutes les combinatorques sont présentes, plutôt que tout est écrit à l'avance ? Ben après, toutes les qualités sont là, mais après il y en a certaines qui se réalisent, donc on peut effectivement quand même dire que l'avenir est déjà écrit dans la bibliothèque de Babel. Ah ! Enfin, c'est la philosophie, on peut en débattre. Moi, je trouve que toutes les combinatorques sont présentes dans l'art, elles ne sont pas déjà là. Il y a l'évangile de Basilie, il y a la réfutation de l'évangile de Basilie, il y a la réfutation de l'évangile de Basilie, il y a la réfutation que l'évangile de Basilie existe. Ben, tout est possible dans la bibliothèque. Tout est possible, mais si vous écoutez écrit à l'avance de la bibliothèque, c'est une vision quand même très téléologique, non seulement de l'évangile du monde. Ça s'approche de ce que dit Dolores, c'est très téléologique, je crois qu'il y a un but à ce monde. C'est très entouré. Mais derrière, il y a quand même des questions, c'est très très facile, mais il y a des questions qui rejoints la croyance de saint-d'autant, et presque dans le dessin intelligent. Donc, ça a des conséquences, c'est une remarque. Oui, oui. C'est une remarque. Merci.